Une affaire, une de plus. Après le dossier Ferrand, le gouvernement va-t-il devoir aussi gérer le casse-arnaise ? À son tour, la ministre des Affaires européennes est inquiétée. Son nom figure sur une liste de 19 euros députés français, liste transmise à la justice pour des soupçons d'emploi fictifs, encore avec des assistants parlementaires. Une enquête préliminaire est ouverte pour abus de confiance, mais la nouvelle ministre des Affaires européennes dément en bloc Anaïs Bouetcha. Une nouvelle dénonciation mensongère du Front National. Ce sont les mots de Marielle de Sarnaise. Je ne sais rien de cette enquête préliminaire, poursuit-elle. Mon attaché parlementaire a fourni un travail assidu. Son contrat a été validé et approuvé par le Parlement européen. La ministre des Affaires européennes serait pourtant visée par une enquête du Parquet de Paris pour abus de confiance, tout comme 18 autres eurodéputés français, selon nos confrères du Parisien. A l'origine de cette enquête, un courrier de l'eurodéputé frontiste Sophie Montel, en date du 14 mars, est adressé au procureur de Paris. D'après elle, plusieurs attachés parlementaires d'élus français occupent aussi des fonctions au sein de leur parti politique. L'Office européen de lutte anti-fraude pourrait être saisi. Une procédure quasi identique à celle lancée contre le Front National, aujourd'hui à l'Instruction. très vite, c'est là un trouvent qui est le plus à l' Окroche. L'Office européen de l'arri de la Commission. Merci.